Bonjour, aujourd'hui on va voir un exercice sur l'épaule RL qui comporte deux parties indépendantes. On va commencer par la première partie. Pour déterminer la dictance grand L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté dans la figure séquentre. Comprenons cette bobine, un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 1,5 kOhm, un JBF, générateur de basse fréquence, qui délivre une tension triangulaire de période grand T, et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UL au bord de la bobine et la tension UR au bord du conducteur ohmique. On obtient le seogramme représenté sur la figure séquentre. Dans la figure, on a deux courbes. La première courbe est en vert, c'est la tension UR au bord du conducteur ohmique. La deuxième courbe, en marron, c'est la tension UL au bord de la bobine. La sensibilité verticale des deux voies de l'ososcope est de SV égale 2 voies de par division. Donc pour les deux voies, on a la même sensibilité verticale 2 voies de par division. Et le balayage horizontal ou la sensibilité horizontale, c'est SH égale 0,2 millisecondes par division. La première question montre que la tension UL égale moins grand L second R, la dérivée de UR par rapport à T. Alors on a UR qui est égale à moins R fois I. Alors pourquoi le c'est le moins ? Parce qu'on a ici la convention générateur. La convention générateur, c'est-à-dire que la tension est orientée dans le même sens que le courant. Donc la loi d'homme, lorsque la tension UR est orientée dans le même sens du courant, UR égale à moins RI. C'est la convention générateur. Donc UR égale à moins RI. Convention générateur. Donc I égale moins UR sur grand R. En dérivant par rapport au temps, avec grand R constant, c'est lui 1. La dérivée de I par rapport à T égale à la dérivée par rapport à T de moins UR second R. Avec R qui est constante. Donc on va l'associer de la dérivée. Donc c'est moins 1 sur R, la dérivée de UR par rapport à T. Sa deuxième part. D'autre part, puisque la résistance de la bobine est négligeable, donc la tension UL au vent de la bobine, c'est L, la dérivée de I par rapport à T. Normalement, la tension UL, c'est LD sur DT plus petit R fois I, avec petit R la résistance de la bobine. Donc puisqu'on a négligé la résistance de la bobine, donc UL égale à L, la dérivée de I par rapport à T. Avec la dérivée de I par rapport à T, qui est égale à moins 1 sur R, la dérivée de UR par rapport à T. Donc UL égale à moins L sur R, la dérivée de UR par rapport à T. Donc c'est la première quise. Deuxième question, on déduit la valeur de l'indictance L de la bobine. Alors on a, d'après la question précédente, UL égale à moins L sur grand R, la dérivée de UR par rapport à T. Donc grand L égale à moins R fois UL, qui divise la dérivée de UR par rapport à T. Alors pour le terme, la dérivée de UR par rapport à T, ce terme, il représente le coefficient directeur de la droite, UR en fonction de T. Alors on va choisir l'intervalle 0, T sur 2, cet intervalle. Et on va essayer de calculer le coefficient directeur de cette portion de droite. Pour cela, on va choisir deux points. Le premier point et le deuxième point. Alors la dérivée de UR par rapport à T, qui est égale au coefficient directeur K, égale ΔUR sur ΔT. Alors pour le premier point, alors la tension, elle est positive, puisqu'il est au-dessus de l'origine de l'axe Léa 0, pardon, c'est l'axe en bleu, c'est l'origine des tensions. Donc on a une tension qui est positive, on a le nombre de divisions C2, fois la sensibilité horizontale, qui est égale à 2 volts par division. Donc cette tension, c'est 2 fois 2. C'est le deuxième, pardon, cette tension là, c'est une tension qui est négative, puisqu'il est au-dessous de l'origine des tensions. Donc c'est le moins. Donc on a deux divisions, fois le nombre, pardon, fois la sensibilité verticale, qui est égale à 2 volts par division. Donc cette première tension, donc 4 volts, on a ici, c'est moins 4 volts. Donc ΔUR, c'est 2 fois 2, cette valeur là, moins 2 fois 2. ΔUR, c'est cette tension, moins cette tension, qui divise ΔT. Alors ΔT, la première tension, donc la power abscisse 0, T égale à 0. Deuxième tension, la power abscisse, T sur 2. T sur 2, c'est deux divisions, fois la sensibilité horizontale. Donc la sensibilité horizontale, qui est de 0,2 millisecondes. Donc c'est 2 fois 0,2 fois 10, moins 3, pour convertir millisecondes en secondes, moins 0. Donc ΔUR, 2 fois 2, moins, moins 2 fois 2, divisé par ΔT, égale, 2 fois 0,2, 10,3, moins 0. Donc ça fait 2,10 puissance 4, volts par seconde. Donc c'est une commission directeur, qui représente la dérivée de UR, par rapport à T. Pour la tension UL, alors on a choisi l'intervalle 0,2 sur 2, la tension UL, elle est négative, puisqu'elle est au-dessous, de l'origine des tensions, l'axe en bleu, est négative. Donc on a 2 divisions, et la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. Donc la tension UL, c'est moins, c'est moins parce qu'elle est au-dessous. Le nombre de divisions, c'est 2. La sensibilité, c'est 2 volts par division, ça fait moins 4 volts. Donc, L égale, donc on va effectuer l'application libérique, L égale, moins R, R c'est 1,5 kOhm, donc ça, c'est 1,5 d'espéissance 3, pour le convertir en Ohm, fois UL, qui est égal à moins 4, qui divise la dérivée de UR par rapport à T, qui est égale à 2 d'espéissance 4, ça fait 0,3, en R. Avec un remarque, on a essayé de travailler dans l'intervalle 0,2 sur 2, on peut choisir aussi de travailler dans l'intervalle T sur 2, T. On peut choisir l'intervalle T sur 2, T. On va retrouver le même résultat, donc là, dans l'intervalle T sur 2, T, l'occasion directeur, elle va être négative, donc K, l'occasion directeur, ça va être moins 2 d'espéissance 4, par contre, attention, UL, elle devient positive, elle est égale à 4, et on va retrouver la même valeur de L, 0,3 en U. Donc, on peut travailler soit dans l'intervalle 0,2 sur 2, ou dans l'intervalle T sur 2, T. Alors, on a terminé la première partie, on va maintenant aborder la deuxième partie de l'exercice, et je rappelle que c'est une partie qui est indépendante de la première partie. Alors, la partie grand 2, on relie en série une bobine d'inductance grand L et de résistance petit r, un conducteur ohmique de résistance grand R égale à 40 ohm, et un générateur idéal de force électromotrice grand E. On rappelle qu'un générateur idéal, c'est un générateur dont on néglige la résistance interne petit r. À l'instant T égale à 0, on ferme l'interrupteur. La figure 4 représente l'évolution de la tension UR au bord du conducteur ohmique, et la tension UG au bord du générateur en fonction du temps. Alors, on a ici en bas, le schéma de montage, avec le générateur, la bobine, et le conducteur ohmique. Et on a ici les courbes visualisées, la courbe 1 et la courbe 2. Alors, première question, montré sur la figure 3, comment faut-il brancher l'ostélescope pour visualiser les tensions UR et UG ? Alors, on veut visualiser les deux tensions UR, la tension au bord du conducteur ohmique, et la tension UL, pardon, et la tension UG au bord du générateur. Alors, pour visualiser les tensions, on branche toujours l'extrémité de la tension à la masse. Donc, on va choisir ici, c'est la masse, le point commun. Donc, c'est la masse. Ici, ou là-bas. Donc, tous ces points sont les masses. Pour visualiser, pardon, la tension UR, il faut brancher l'entrée, par exemple, Y2 de l'ostélescope en ce point. Donc, on peut visualiser les tensions. L'extrémité de la tension, on la branche à la masse, l'autre extrémité à la voie. La tension UG, donc la masse, est déjà, et la voie Y2, pardon, donc Y1. Donc, là, on voit Y1, on visualise UG, là, on voit Y2, on va visualiser U1. Y1, on se point, là, on se point, tous ces points sont les mêmes, donc Y1. Donc, c'est comme ça qu'on visualise, à l'aide d'un anoséscope, une tension donnée. Donc, il faut se rappeler que, toujours, l'extrémité de la tension, elle est branchée à la masse. Il faut se rappeler que, la flèche, elle est branchée avec la flèche. Donc, l'extrémité de la flèche, elle est branchée avec la flèche. Deuxième, non, pardon, la même question, donc, comment faut-il brancher l'oséscope ? Puis, associer chaque courbe à la tension correspondante, justifiée. Alors, on a ici deux courbes, la courbe 1 et la courbe 2. On a dit qu'on visualise deux tensions, UR et UG. La question est d'associer chaque courbe à la tension visualisée. Alors, on a, puisque Y2, c'est une fonction continue, donc, on rappelle que, dans un des pôles RL, le courant, l'intensité des courants, pendant I, c'est une fonction continue. Donc, I à l'instant 0, égale à 0. Donc, UR à l'instant 0, elle est égale à 0. Ça, d'une part. D'autre part, on a un générateur, qui est un générateur idéal de tension, sa résistance, elle est nulle, et sa force électromatrice, elle est, grand E, elle est constante. Donc, UG égale, grand E égale à, une constante. Donc, la courbe 1, qui est une courbe constante, c'est la courbe qui va représenter la tension UG, la tension au borne des générateurs. Et la courbe 2, puisqu'on a T égale à 0, la tension représentée par la courbe 2, elle est nulle, donc, qu'il s'agit bien de la tension UR au borne des conducteurs ohmiques. UR à l'instant 0 égale à 0, donc, c'est UR. Donc, la courbe 1 représente la tension UG, et la courbe 2 représente la tension UR au borne des conducteurs ohmiques. Deuxième question, établir l'équation différentielle, vérifier par la tension UR. Alors, comme on l'a déjà dit, toujours le point de départ pour établir l'équation différentielle, c'est la loi d'additivité des tensions. Alors, d'après la loi d'additivité des tensions, on a UG, la tension au borne des générateurs, égale UR, la tension au borne des conducteurs ohmiques, plus UL. Implique que, donc, UG, c'est grand E. UR, d'après la loi d'addit, donc, c'est R fois I. On a ici la convention, choisie cette convention, récepteur, la tension dans le sens opposé. Donc, UR égale à R fois I. Et la tension au borne de la bobine, UL, c'est R fois I, plus L des I sur DT. Alors, on va factoriser par I, grand R plus petit R fois I, plus L des I sur DT. Après, on va multiplier les deux termes de l'égalité, par grand R, donc, grand RE égale, grand R plus petit R, fois grand R fois I, plus L, la dérivée de, grand R fois I sur DT. Donc, on a R qui est constante, donc on peut l'entrer dans la dérivée ou la faire sortir. Or, d'après la loi d'addit, le terme R fois I, elle représente la tension UR. Donc, RE égale, grand R plus petit R fois UR, plus L, la dérivée du UR, par rapport à T. Avec UR, bien sûr, qui est égale à RE, c'est la loi d'Ohm. Donc, on retrouve l'équation différentielle, vérifiée par la tension UR, au borne, des conducteurs ohmiques. Question 3. La solution de cette équation différentielle est de la forme UR égale à facteur de 1, moins x ponc et moins t sur Tau. Déterminer les expressions des constantes A et Tau. Alors, pour déterminer les expressions, on va injecter la solution dans l'équation, pardon, on va injecter dans l'équation différentielle la solution de cette équation qui est égale à UR facteur de 1, moins x ponc et moins t sur Tau. On a UR qui est égale à A facteur de 1, moins x ponc et moins t sur Tau. Donc, la dérivée de UR par rapport à T, donc la première dérivée, donc A fois 1, donc constante, donc elle est nulle. La deuxième dérivée, donc, x ponc et moins t sur Tau, c'est moins 1 sur Tau, avec le c- ça devient plus, donc c'est A sur Tau, exponentielle, moins t sur Tau. On va l'emplacer dans l'équation différentielle, donc, R E égale R plus 6 Tau fois UR, UR qui est égale à A facteur de 1, moins x ponc et moins t sur Tau, plus L fois la dérivée de UR par rapport à T, qui est égale à A sur Tau, x ponc et moins t sur Tau. Donc, on va faire passer ce terme de l'autre côté, donc on obtient R E moins grand R plus petit R fois A. Après, on va factoriser par A exponentielle, moins t sur Tau, on va passer de l'autre côté, donc, on a moins A grand R plus petit R, ça devient plus A grand R plus petit R exponentielle, moins t sur Tau. Donc, on factorise par A exponentielle, moins t sur Tau, facteur de grand R plus petit R moins moins L sur Tau. Non, on a L sur Tau, de l'autre côté, ça devient moins, on a ici moins A, ça devient A. Ok. Alors, pour que cette équation soit vérifiée, quelle que soit T, il faut que ce premier terme soit égal à 0 et ce deuxième terme soit aussi égal à 0. C'est-à-dire que grand R E moins grand R plus petit R fois A égale à 0 et grand R plus petit R moins L sur Tau égale à 0. Donc, A égale grand R E sur grand R plus petit R et Tau égale grand L qui divise grand R plus petit R. Tau, bien sûr, c'est la constante des tons du dépôle R L. Question 4. A l'aide des graphes de la figure 4, déterminer les valeurs de petit R et de grand L. Alors, on va essayer de déterminer la valeur de R L à l'aide des graphes de la figure 4. Ce graphe-là. Alors, on commence. Alors, graphiquement, on a U R à l'instant Tau. Donc, on va essayer de déterminer la constante des tons Tau. Donc, U R à l'instant Tau, c'est 0,63 fois U R max. Donc, U R à l'instant Tau égale 6,3 V plus U R max. Donc, la valeur maximale c'est 10 V. Donc, U R à l'instant Tau est égale 0,63 fois U R max. Donc, c'est 6,3 V, pardon. C'est 6,3. C'est pas 3,6. C'est 6,3. Alors, on va corriger, pardon. C'est 6,3 V. Après, on projette cette valeur sur la courbe numéro 2. On obtient la valeur de Tau. Donc, graphiquement, Tau, c'est 2,5 ms. Donc, Tau égale 2,5 ms. C'est la valeur de la constante détente Tau. Pour la force électromagnétique générateur, donc, on a la tension volt générateur, c'est la courbe 1. Donc, elle est constante, c'est 12 V. Donc, la tension volt générateur, c'est 12 V. Et on a, en régime permanent, U R permanent qui est égale à U R max égale à 10 V. Attention, U R en régime permanent qui est égale à U R max égale à 10 V. Donc, après avoir déterminé les valeurs de Tau, de E et de U R permanent, on va essayer de calculer les valeurs de R et de Gant L. Remarque, pour la détermination de la constante de Tau, on a utilisé la deuxième méthode, U R à l'instant Tau égale à 0,63 fois U R max, puisqu'on n'a pas la tangente à l'instant T égale à 0. Donc, n'essayez pas de tracer la tangente. Donc, si la tangente n'est pas tracée, évitez la méthode de tangente d'utiliser cette deuxième méthode. Alors, on a dit que après avoir déterminé la valeur de la constante des temps Tau, la force électromotrice du générateur et la tension U R en régime permanent, on va calculer les valeurs de R et de L. On a en régime permanent U R permanent, c'est la limite lorsqu'U R, pardon, c'est la limite lorsqu'tête en V plus l'infini de U R. Alors, d'après l'expression du U R, la limite lorsqu'tête en V plus l'infini de U R, c'est GAN A. Puisque lorsqu'tête en V est l'infini, l'exponent C L va tendre vers 0, donc U R va tendre vers GAN A. Donc, U R permanent, c'est GAN A. Donc, U R permanent égale GAN A. GAN A, qu'on a déjà établi, c'est GAN RE sur GAN R plus R. Donc, on continue. GAN R est égale GAN R fois E sur U R permanent moins GAN R. on peut factoriser par GAN R, facteur de E sur U R permanent moins GAN. Donc, c'est l'expression de la résistance petite R de la bobine. Application numérique, donc, on a GAN R égale à 40 Ohm. GAN E, c'est 12. U R permanent c'est 10 moins GAN, ça fait 8 Ohm. Ensuite, on a TAU, la constante détente, TAU égale à L sur GAN R plus petit R donc L égale grand R plus petit R fois TAU. Donc, application numérique, L égale grand R plus 8 fois TAU qui est égale 2,5 millis secondes, bien sûr, il faut la convertir en secondes, 10 moins 3, ça fait 0,12 Henry. Donc, petit R égale 8 Ohm et L dans L égale 0,12 Henry. Pour la cinquième question, établir l'expression de la tension UL au bord de la bobine en fonction de grand R petit R E et T et T puis tracer sur la figure 4 l'allure de la courbe UL en fonction de T. Alors, on a d'après la loi d'activité de tension UG égale UR plus UL donc UL égale E moins UR donc UL égale E moins on remplace UR c'est grand A grand A qui est égale grand R E c'est grand R plus petit R facteur de 1 moins expensé moins T sur T donc UL égale grand E moins on va développer donc c'est grand R E c'est grand R plus petit R moins avec moins ça devient plus grand R E c'est grand R plus petit R expensé moins T sur T on a parenthèse il n'y a plus de parenthèse pardon donc UL égale on va réduire ici en un éliminérateur grand R plus petit R donc ça fait grand R E moins grand R E simplifie elle reste petit R E c'est grand R plus petit R plus ce terme grand R E qui divise grand R plus petit R exponentielle moins T sur T donc ainsi on a établi l'expression du UL à partir de la loi d'additivité des tensions remarque on peut aussi établir l'expression du UL à partir de la relation UL égale L L D I sur D T plus R I plus petit R fois I avec bien C R I on peut la calculer à partir de U R U R sur R R prédérivé plus R I et obtenir la valeur de U L mais c'est la deuxième méthode donc c'est un peu plus longue la première donc c'est le plus facile donc directement d'après la loi d'additivité des tensions on peut tirer l'expression de U L donc personnellement je préfère la première méthode en utilisant la loi d'additivité des tensions mais bien sûr vous pouvez utiliser cette deuxième méthode U L égale à L D sur D T plus R I avec I égale à U R sur R on a déjà établi l'expression de U R donc on peut déduire l'expression de U L mais il vaut mieux utiliser cette première méthode donc entre parenthèses pardon après on nous demande de tracer l'allure de la courbe que représente la tension U L en fonction des temps alors toujours en physique lorsqu'on vous demande de tracer l'allure d'une courbe on cherche toujours les points particuliers à L A T égale à 0 et lorsque T est envers plus l'infini alors on a l'expression du U L donc A T égale U L à L A T 0 U L à L A T 0 égale petit R grand E c'est grand R plus C R plus grand R E c'est grand R plus C R et bien c'est l'expression de 0 c'est 1 donc on va réduire en un élément à l'heure on va retrouver c'est E c'est grand R plus C R c'est grand R plus C R ça fait grand E donc U L à l'instant 0 égale 12 volts donc la tension initiale au bon de la bobine U L c'est 12 volts U L 0 égale à 12 volts Lorsque T tend vers plus l'infini donc exponentiellement T sur T va tendre vers 0 et U L va tendre vers petit R grand E c'est grand R plus petit R est égal à 8 fois 12 sur 40 plus 8 ça fait 2 volts donc la tension U L au bon de la bobine c'est fonction décroissante de 12 vers un asymptote horizontal donc un asymptote horizontal vers l'infini c'est U L égale à 2 donc c'est la tension en rouge qui représente les variations de U L en fonction de T remarque il faut remarquer que la tension U L c'est une fonction discontinue puisqu'à 0 moins la tension U L elle est nulle 0 plus elle prend une valeur maximale donc U L c'est une fonction discontinue donc on rappelle que dans un dépôle R L la tension U L elle est discontinue par contre l'intensité I elle est continue dans un dépôle R C c'est l'inverse la tension U C elle est continue par contre l'intensité I elle est discontinue entre parenthèses donc l'allure de la courbe U R est représentée sur pardon donc la courbe U R est représentée sur le graphe c'est du saut en rouge c'est du stipan en rouge alors la sixième question calculez l'énergie magnétique au magasin dans la bobine en régime permanent alors on sait que l'expression d'énergie magnétique c'est un demi L est carré donc l'énergie magnétique en régime permanent E M P P c'est permanent c'est un demi L est permanent au carré donc l'énergie magnétique en régime permanent c'est un demi L I permanent c'est U R permanent secondaire le dessous au carré donc on utilise la loi d'homme I égale U R secondaire donc application numérique l'énergie magnétique permanent égale un demi grand L c'est 0,12 on l'a déjà calculé U R permanent c'est 10 grand R c'est 40 ça fait 3,75 10,3 joules donc c'est l'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent dernière question dans une deuxième expérience on remplace la bobine précédente par une autre d'indictance L' et de résistance R' juste en gardant le même générateur et le même conducteur ohmique et on remarque que la durée nécessaire pour que l'intensité du courant atteigne sa valeur maximale I' permanent est égale à la moitié de la durée que met l'intensité pour atteindre sa valeur maximale Ip pendant la première expérience sachant que I' permanent égale 2 fois I' permanent calculé la valeur de R' et de L' alors on remplace la première bobine par une deuxième l'indictance L' de résistance R' on remarque que la durée pour que le courant atteigne sa valeur maximale elle est égale à la moitié que celle dans la première expérience remarque la durée pour atteindre l'origine permanent c'est à peu près égal à 5 taux alors d'après les données on a pardon on a Ip permanent égale 2 fois et prime permanent on a la durée pour que le courant atteinte sa valeur maximale dans la deuxième expérience est égale la moitié de la durée effectuée par le courant pour atteindre sa valeur maximale dans la première expérience donc on sait que la durée pour atteindre l'origine permanent c'est 5 taux donc 5 taux prime égale 5 taux sur 2 donc on a deux données et permanent égale 2 fois I prime permanent et 5 fois taux prime égale 5 taux sur 2 donc on rappelle encore une fois que la durée pour atteindre l'origine permanent c'est à peu près 5 taux donc on remplace ici donc UR permanent sur R égale 2 fois I prime R permanent sur R et taux prime égale à taux sur 2 ici on simplifie par le 5 ici on va simplifier par R donc UR permanent égale 2 fois I prime R permanent taux prime c'est L prime sur R plus R prime égale 1 demi taux qui est égale à L sur R plus r avec UR permanent c'est grand R E c'est grand R plus r on a déjà établi l'expression dans la question 4 oui la question 4 je crois l'expression de A plutôt dans la question 3 pardon question 3 donc grand R E c'est grand R plus r égale 2 fois grand R E c'est grand R plus R prime et L prime sur grand R plus R prime égale à 1 demi grand R c'est grand R plus r donc grand R E simplifie donc 2 fois grand R plus r égale grand R plus r prime donc R plus r prime égale 2 fois grand R plus r et L prime égale 1 demi grand R plus R prime c'est grand R plus r fois L alors d'après la première équation on a R prime égale 2 fois grand R plus r moins grand R et la deuxième équation on a L prime égale 1 demi alors R plus R prime c'est grand R plus r donc d'après cette première équation R plus R prime que divise grand R plus r elle est égale à 2 on va la remplacer dans l'équation 2 on va remplacer grand R plus r prime c'est grand R plus r par 2 donc L prime égale à 1 demi fois 2 fois L donc R prime égale donc 2R moins grand R c'est grand R plus 2R et L prime égale à L donc le 1 demi bien sûr simplifié avec le 2 donc on a R prime égale à grand R plus r et L prime égale à L donc application numérique R prime égale 40 plus 2 fois 8 ça fait 56 et L prime bien sûr égale à L égale 0,12 on a dit et ainsi se termine notre exercice de révision sur le dépôle R L on se retrouve bientôt dans d'autres exercices de révision merci de votre attention et à bientôt c'est parti de révision c'est parti